Bienvenue sur Data Center 360. Dans la vie d'une cité, le baptême des rues, des places publiques et des monuments est une opération capitale. Une rue baptisée, une place nommée est une page ouverte sur les vertus de celui dont elle porte le nom. Elle peut être également une tranche de l'histoire de la cité ou de l'évocation d'un événement significatif dans la vie des citoyens. C'est conscient de cet état de fait que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, par le biais du ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et du Sport, a procédé ce mardi matin au lancement officiel du baptême du boulevard Aveni, rue et place publique de la ville de Niamey. L'événement dont l'importance n'est pas à démontrer s'est effectué en présence de membres du CNSP et du gouvernement, du gouverneur de la région de Niamey et de l'administrateur délégué de la ville de Niamey. Le gouverneur de la région de Niamey, le général de brigade Asouman Abdo Harounan, a salué cette initiative glorieuse, chargée d'histoire. Notre civilisation reposait sur une tradition séculaire à travers nos attaches et nos racines. Malgré leur lutte héroïque, nos ancêtres n'ont pu empêcher le colonisateur de dénaturer nos valeurs. Notre civilisation, leur finalité étant de nous plonger dans un néant sans fin. Mais Dieu ayant décidé de notre existence, aucun être humain ne devait se permettre de nous condamner à la disparition. Désormais, nous allons promouvoir nos intérêts nationaux, revalorisant notre histoire et faire honneur à nos ancêtres, dans l'optique de nos ambitions, des rapports de force et des enjeux de l'heure. C'est pour cela que nous sommes là pour rebaptiser nos richesses culturelles. C'est pendant, force est de reconnaître que de nombreux hommes exceptionnels qui ont réalisé des actions patriotiques sont tombés dans l'oubli. Il s'agit maintenant de leur rendre un hommage mérité en baptisant de leur nom boulevard, avenue, rue et place publique. Aujourd'hui, 15 octobre, nous avons choisi pour mener cette activité itinérante de baptême de place publique qui nous a conduits successivement à la place Jibobakari, à la place Boubandé-Battement, à la place AES, cette place rénovée au centre de notre capitale, au nom du capitaine Thomas Sankara. En attendant, et pour revenir au président Thomas Sankara, qui continue encore à inspirer les populations de notre continent, et même au-delà, je voudrais rendre ici un hommage vibrant à Jibobakari, ce grand enseignant, syndicaliste, homme politique, figure majeure du mouvement indépendantiste de notre pays, élu premier maire de Niamey en octobre 1956, il est ensuite devenu vice-président du conseil en 1957, puis en J.E. 1958, président du conseil, c'est-à-dire chef de gouvernement. Partisan d'une indépendance immédiate du Niger, il soutient le nom au référendum du 28 septembre 1958, organisé par la France. Aujourd'hui, cette avenue qui portait jadis le nom du général Charles de Gaulle est désormais baptisé Aveni Jibobakari. Le colonel-major Abdurahman Amadou a remercié les membres de la commission, ainsi que toutes les personnalités qui ont contribué à l'élaboration de ce travail de baptême. Ceci traduit la volonté du Conseil national pour la sauver garde de la patrie, d'humaniser la capitale nigérienne, de lui donner un sens, une âme, conformément aux aspirations de ses habitants. Télécharger notre guide gratuit sur l'éveil africa pour faire découvrir de façon ludique l'Afrique, créer des souvenirs et des moments de partage en famille. Le lien est en description.